Mes chers amis, connectez-vous rapidement, car nous allons plonger profondément dans les événements actuels en Afrique à travers divers pays. Salutations à tous les Africains, du nord au sud, d'est en ouest. Je vous demande de partager massivement cette vidéo avec vos amis, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Bénin ou ailleurs en Afrique. Bienvenue sur Criapi TV, nous, la chaîne de résistance africaine. Si vous êtes nouveau ici, commencez par vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos et de nos informations importantes. Aujourd'hui, nous allons parler des dirigeants en particulier, Patrice Talon, qui sera bientôt confronté à des défis considérables. Comme nous l'avons dit, tous ces marionnettistes, tous ces soi-disant chefs d'État sous le contrôle de la France ne pourront plus échapper à leur destin. Actuellement, le Bénin est sous les feux de la rampe, et Patrice Talon, chaud comme on dit en Côte d'Ivoire, se dirige vers un dénouement inévitable. Je le dis sans équivoque, les jours de Patrice Talon sont comptés au Bénin, tout comme ceux de tous les autres vassaux au pouvoir en Afrique. La conclusion finale de tout cela se jouera en Côte d'Ivoire, où tout se cristallisera. En ce moment, nous sommes témoins des actions de Draman Ouattara, le sous-préfet numéro 1, le sanguinaire, le dictateur. Quand les choses se compliqueront autour de lui, ce sera le tour de la grande finale, et ce sera la fin de la France-Afrique. Au lieu de m'étendre davantage, je vous invite à écouter cette vidéo avec moi. Elle expose les trois erreurs fondamentales commises par Patrice Talon, qui le mèneront inéluctablement à sa chute. Ces erreurs ne font aucun doute, et je vous encourage à partager cette vidéo avec vos amis. Restez à l'écoute, car nous reviendrons bientôt pour conclure cette discussion. Allez, répétez avec moi. Talon sera talonné jusqu'à son état. Pourquoi dis-je cela ? Parce que les gouttes d'eau ont finalement fait déborder le vase de la patience du peuple béninois et des peuples africains qui luttent pour leur liberté. Patrice Talon a commis trois erreurs cruciales qui le condamnent. Premièrement, il a humilié publiquement l'armée béninoise en se plaçant sous la protection de l'armée rwandaise. Il a trahi les forces armées béninoises en faisant venir l'armée rwandaise sur le territoire béninois, une armée accusée de déstabilisation et de massacre en République démocratique du Congo. Cette trahison est une offense au peuple béninois, car elle n'était pas prévue dans son programme électoral. Deuxièmement, Talon méprise la société civile et l'opposition politique au Bénin. Il emprisonne et persécute quiconque ose exprimer une opinion contraire à la sienne. Ce mépris envers la société civile béninoise est un affront au peuple. Troisièmement, Talon s'est ouvertement associé au plan de guerre de la France contre le Niger, contribuant ainsi à l'agression impérialiste en Afrique de l'Ouest. En s'engageant dans cette voie, il se met en opposition non seulement avec le peuple béninois, mais aussi avec tout le peuple africain. Le peuple béninois ne soutient pas Talon dans cette dérive autoritaire, et même ses partisans les plus fidèles commencent à le lâcher. Il est devenu l'ennemi de son propre peuple. En se lançant dans cette guerre contre le Niger, Talon ne comprend pas qu'il se trouve dans une impasse géopolitique. Les militaires béninois, une fois déployés, seront en face de l'armée russe, de l'armée ivoirienne, de l'armée malienne, et bien d'autres. Ils se rendent compte que cette guerre serait un déclencheur d'un conflit bien plus vaste. Talon, Alassan Ouattara, Makisal, et d'autres, portent la responsabilité de déclencher potentiellement la première grande guerre d'Afrique de l'Ouest. Leur entrée au Niger pour attaquer nos frères nigériens pourrait déclencher un conflit régional et international. En conclusion, Talon a trahi les forces armées béninoises, méprisé la société civile et l'opposition, et s'est allié à un plan de guerre impérialiste. C'est pourquoi je dis que Talon sera talonné jusqu'à son état, et que son propre peuple et son armée pourraient être les acteurs de sa chute. Soyès fort, partagez cette vidéo, et vive la révolution ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada